... Oh yeah ! Bien le bonsoir ! Oui, il est 19h13. Bien le bonsoir tout le monde. Et bienvenue sur Blab Linux pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'espère que la qualité vidéo et audio seront au rendez-vous parce que, oui, je ne suis pas sur ma machine habituelle. J'ai encore tout chamboulé dans mon hardware et donc je me retrouve sur une machine que je n'utilise jamais pour réaliser des vidéos. Mais voilà, il faut savoir s'adapter. Alors, je tenais à vous tenir informé concernant les machines virtuelles type Commu que je réalise grâce à Quick Commu. Donc, je tenais à vous tenir informé et je tenais donc à vous dire que Linux Mint 21 est maintenant donc sur le serveur aniotrom.be. Donc, Linux Mint 21 en machine virtuelle type Commu grâce à Quick Commu est dorénavant proposé au téléchargement sur le serveur aniotome. Donc, regardez bien, aniotome.be, machine virtuelle, Quick Commu, Quick Gui. On descend plus bas et qu'est-ce que l'on voit ? Mint 21, Cinnamon. Et d'ailleurs, durant cette vidéo, c'est cette machine virtuelle que je vais utiliser. Alors, toujours sur le serveur aniotome.be, mais cette fois-ci, je vais parler donc de la clé USB de réemploi Mabuntu. Oui, Mabuntu, mais voilà, ce ne sera pas du Mabuntu, ce sera encore du Linux Mint. Sachez que lorsque j'aurai un peu de temps à consacrer à ça justement, eh bien, je créerai donc des clones de Linux Mint 21. Oui, il me faut un peu de temps parce que si je me rends donc dans la catégorie, sur l'onglet clé USB de réemploi Mabuntu, que je descends plus bas, plus bas, plus bas. Voilà, le contenu des archives des différents clones sont disponibles ici. Clones non officiels, Mint. Donc bientôt, j'espère qu'il y aura Mint 21. Il me faut un peu de temps parce que regardez, je vais prendre l'exemple de Mint 20.3. Si je veux être complet et faire plaisir à tout le monde, dans le répertoire BE, il y a 6 clones. Dans le répertoire FR, il y a 6 clones. Et dans le répertoire OM, il y a, je pense, 6 clones. Ce qui me fait au total quand même 18 installations. OK ? Sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, et même YouTube, je pense, de la partie communauté, j'avais publié quelques screenshots de la personnalisation de ma meilleure. Mint Cinnamon. Que voici, c'est celle que vous avez sous les yeux. J'ai été agréablement surpris parce que pas mal de personnes ont trouvé cette personnalisation sympa. Et pourtant, une personnalisation, que l'on va trouver belle, parce qu'on va la réaliser soi-même, ça reste du subjectif. OK ? Moi, je trouve ma personnalisation belle. Je comprendrai tout à fait que vous, vous trouviez cela moche. Voilà, c'est ça. Quelque chose de beau, c'est subjectif. C'est un peu propre à chacun. Mais bon, ici, ça a quand même plu. Donc, c'est cool. Là où j'ai été étonné, par contre, c'est de recevoir des commentaires qui disaient « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien personnaliser, donc, mon environnement de bureau, si la mode, comme tu as pu le faire. J'ai déjà essayé. Eh bien, je n'y suis jamais arrivé. » Donc, au travers de cette vidéo, ce que j'aimerais bien, c'est vous montrer où vous devez aller exactement, eh bien, pour pouvoir personnaliser votre environnement de bureau. Non pas pour reproduire ma personnalisation, non, mais pour pouvoir ainsi personnaliser votre environnement de bureau Cinnamon à votre sauce. Alors, pour cela, eh bien, je vais faire appel à une machine virtuelle type COMU, réalisée avec Quick EMU. Donc, machine virtuelle, Linux Mint 21 Cinnamon disponible sur le serveur Anyat Home. Petite nouveauté, petite nouveauté pour cette machine virtuelle et pour toutes les autres à venir. Donc, le fichier .conf est maintenant rendu exécutable. Et il y a une petite modification, petite nouveauté, c'est cette ligne-ci. OK ? Ajout de cette ligne de configuration-ci, plus, donc, dorénavant, le fichier est rendu exécutable. Ça veut dire quoi ? Eh bien, simplement, un double-clic, on fait lancer, et c'est tout. Je me codecte. Codecte, alors, je ne vais pas basculer en mode plein écran, en mode fullscreen. Ce que je vais faire, je vais maximiser, donc, la fenêtre au maximum, mais pas trop, parce que je veux toujours avoir une vue sur l'environnement de bureau de mon système. Voilà, ça, je pense que c'est parfait. Alors, je ne vais pas donner des tonnes d'explications. Le but, c'est de vous montrer, de vous montrer où les options se trouvent. OK ? Alors, premièrement, ça, ça m'ennuie. Donc, paramètres système, bureau, on décoche. Voilà. Est-ce qu'on peut faire, quoi, intelligent ? On peut les activer. On peut les activer, mais est-ce que dans la machine virtuelle, ça va fonctionner ? On va voir. Oui, ça fonctionne. Alors, ensuite, sur le panneau, clique droit, ajouter un nouveau panneau à gauche. Alors, clique droit, mode édition. Alors, on a trois zones. Zone de début, du milieu et de fin. Voilà, OK. Donc, ceci, je déplace là. Ceci. Mais voilà. Alors, tant que j'y suis, cette icône-là, qui me permet donc d'afficher le bureau, il y a une petite option sympa. Ah, c'est celle-ci. Voilà. Ça permet, par exemple, donc, je sors du mode édition, je vais ouvrir le gestionnaire de fichiers, comme sous Windows. Hop là. Hop là. Et je peux, en plus, appliquer un effet de flou, si je le désire. OK. Alors, ce que l'on va faire, on va se rendre dans les paramètres du panneau. Alors, largeur du panneau, on va mettre 36. Pourquoi ? Parce que la taille des icônes de couleur, on va sélectionner 32. Deux pixels en dessous, deux pixels au-dessus. OK. Ou à gauche et à droite. Ça dépend si votre panneau est à gauche ou en dessous. Là, on parle de gauche-droite. Là, on parle de haut-bas. Alors, ça, c'était pour les icônes de couleur. Icônes symboliques, même chose. 32. Donc, là, je suis dans la zone du haut. Ici, zone centrale, même chose. Donc, 32 pour les icônes de couleur. Icônes symboliques, 32. Zone du bas, même chose. 32. 32. Alors, permettre au pointeur de passer à travers les bords des panneaux. Oui. Écoutez, pour ce panneau-là, c'est bon. Maintenant, le panneau du dessous. Voilà. Attendez, je réfléchis. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Regarde. Si je mets... Attendez, je teste. Test. Zone de droite. Donc, c'est ici. 24. 22. 22. Et alors, ça ferait 26. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, zone de droite. OK, c'est fait. Zone centrale. Même chose. 22. 22. Zone de gauche. Même chose. 22. 22. Eh bien, écoutez, pour les panneaux, c'est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un beau fond d'écran. Modifier l'arrière-plan de bureau. On va prendre... On va aller pêcher un arrière-plan. Donc, dans la nouvelle connexion, Vanessa. Et je vais prendre le purple. Yeah. Purple. Ouais, c'est bien, purple. Alors, ensuite, peu importe quel panneau. Clique droit. Applet. On va ajouter un applet. Non. Attendez, je suis en train de me tromper. Je vais regarder. Attendez. Voilà. Non, je ne me suis pas trompé. Parce qu'il va me falloir un applet qui se nomme... Voilà. Color Hicker. Je vais en avoir besoin. Il est bien utile. OK. Donc, je l'ajoute. Il est là. Donc, il va falloir que je le déplace. Donc, mode édition. On va le mettre ici. Voilà. Je retire le mode édition. Là, c'est bon. Alors. Paramètres système. Vous voyez ? Donc, Desclettes. Applet. Extension. Extension. Télécharger. Voilà. Tableau de bord transparent. Je télécharge. Et alors, je peux également télécharger. Bon. Ça fera l'affaire comme ça. Zut. Géré. Donc, je l'active. Ok. Alors, on a le choix. Soit on installe. Donc, j'ai oublié c'était quoi. Cette extension. On l'active. Mais on lui demande. On lui demande d'utiliser, donc, le style du thème courant. Ok. Voilà. Ou alors, on dit, ben non. On veut une transparence avec de l'ombre. Ou enterrement transparent. Ou semi-transparent. On peut mettre semi-transparent. C'est pas laid. Ok. Et alors, on applique ça à tous les tableaux de bord. D'accord. On va laisser comme ça. Alors, ensuite, on peut ajouter des desclettes. Donc, des extensions de bureau. En fait, je me suis mal expliqué. Donc, il y a les applettes. Donc, ce sont des extensions pour les tableaux de bord. Nous avons les desclettes, des extensions pour le desktop. Donc, le bureau. Et alors, ici, extension. Ok. Ça apporte des fonctionnalités supplémentaires au système. Donc, desclettes. Télécharger. Alors, disk space. Viens ici. Et alors, un deuxième. Voilà. CPU load. Viens ici. Merci. Gérer. Je peux activer, donc, les deux. Voilà. Clique droit sur un. Configurer. Donc, on va configurer ça. Alors. Intervalle de rafraîchissement. Une seconde. Design. Scene. Donc, fin. Speedomètre. Non. Full circle. Alors. La taille, je vais mettre 0,8. C'est bien. Sur une ligne. Oui, sur une ligne. Ouais, c'est pas mal. Alors, la couleur de fond. Blanc. Alors, par contre, ici, ce serait une couleur statique. Mais je ne sais pas encore laquelle. Je ne sais pas encore laquelle. Écoutez, je vais mettre blanc. Je vais mettre blanc pour l'instant. Voilà. Alors, même chose. Oh là, j'ai oublié un réglage important. C'est ici. Je ne veux pas du background. Et je veux... Non. Non. Voilà. Voilà. On va y arriver. Alors, l'autre, il est où ? Ah ben, l'autre, il faut que je l'active. Voilà. Même chose. Configurer. Voilà. Toi, il n'y a pas besoin. Alors, je veux des infos sur la RAM. Alors, si je clique dessus, je veux que ce soit le système monitor qui s'ouvre. Design. Fin. Ok. Cacher la déco. Et là, on va mettre blanc aussi. Voilà. 0,8. Je pense qu'on est bon. Regardez. Et alors, regardez. Vous voyez comme ça ? Ça bouge. Ce n'est pas précis. Mais je pense que je dois me rendre. Regardez bien. Paramètres, système, desclettes, paramètres généraux. Voilà. Ça bouge de 25 pixels en 25 pixels. On va mettre 4. Voilà. Et normalement, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque... Attendez. On est dans les... Non. On retourne dans les desclettes. Voilà. Et télécharger. Euh... Water ? Non. Non. Je vais le retrouver. Alors, c'est une extension. J'hésite. Attendez. J'hésite. Non. Voilà. C'est une extension filigrane. Mother Mark. Déjà. Je l'ajoute. Oh, comme c'est beau. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre Linux en avant. Donc, je choisis mon icône. Regardez. Là, comme ça. Hop là. Je veux Cinnamon. Je veux Entergoss. Je veux Arch. C'est bien. Je veux Linux. Linux Mint. Je veux Manjaro. Manjaro avec du texte. Ou autre. Et autre, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'on a accès à toute la collection des icônes embarquées. Par exemple, si je fais Mint. Opacité 40. Au centre, donc horizontalement. Au centre, verticalement. On peut utiliser une taille personnalisée. On va mettre le 156. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne que c'est pas mal. Oui. J'ai oublié de le dire. On peut... Attendez. Je retourne dedans. Ça donne un autre effet. Extension. Filigrane. N'oubliez pas, on peut inverser la couleur. Vous voyez ? Voilà. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque quand même... Hum... Ben oui ! Un thème ! C'est bien le verre de Mint. Mais avec le fond d'écran, on m'offre. Donc, regardez. On va même pas télécharger un thème. On va utiliser un thème que nous propose Linux Mint. Parce que, justement, je l'ai fait exprès. Regardez. Il y a du purple ici. Il y a du purple. Donc, icône. Mint Y Purple. Application. Application. Mint Y Purple. Pointeur de souris. Adoetta. Bureau. Bureau. Ah ben là, ce sera du Mint Y Dark Purple. Ben oui, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je suis en train de réfléchir. S'il manque quelque chose ou pas. Oui. Attendez. Ce qu'on va faire, on va ouvrir quand même le Seigneur de fichier. Lui, il donne bien. Par contre. Par contre. Le terminal, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc, déjà, ce que l'on va faire, on va faire sudo appétit. Install. No Fetch. Moins de passe du Seigneur. Qui va bien ? Ah, il est déjà installé, c'est vrai. No Fetch. Ok. Et bien, ce que l'on va faire, on va faire en sorte qu'il se lance directement à l'ouverture d'une instance terminale. Affichage. Afficher les fichiers cachés. Il nous faut notre point bas cherché. Voilà. Et en dernière ligne, on va faire Utiliter Neo Fetch. Et alors, Neo Fetch. Tout simplement. Enregistrer. Affichage. On retire l'affichage des fichiers cachés. Je ferme le terminal. Je réouvre. Pas mal. Par contre, le thème du terminal, ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Alors, à quoi va me servir la petite pipette, là ? Bien, vous allez voir. Édition. Préférence. Couleur. Alors, attendez. Je regarde comment j'ai défini le mien. Édition. Préférence. Couleur. Ok. Tac. Alors. L'arrière-plan. Je prends ma petite pipette. Ah. Voilà. Il manque un paquet. Mais c'est génial. Il me dit, écoutez. Vous avez installé la petite pipette, là. Un picker color. Mais il vous manque ce paquet, là. X clip. Eh bien, installe. Mot de passe du seigneur. Mais qui va à merveille. Voilà. Et normalement, la pipette, maintenant. Ah, la pipette, c'est bon. Je vais prendre, je ne sais pas, moi. Ça. Voilà. Et ça, ce sera l'arrière-plan de mon terminal. Je colle. Sélectionner. Ah, oui. Ça donne pas mal. Alors. Ça donne pas mal. Mais ce qui m'ennuie quand même, c'est... Ouais. Mouais. Le texte, on peut laisser en blanc. Par contre... Attendez, hein. C'est celui-là ou pas? J'hésite. Ça doit être celui-là, hein. Alors, je vais prendre ma pipette. Et je vais prendre un mauve. On sait. Oui. Voilà. Ça va. J'ai choisi. C'était bon. Alors. Écoutez, je pense qu'on est bon. On peut laisser comme ça. On va vérifier. Ouais. Ça donne pas mal. Ce qui m'ennuie juste, c'est ceci. Je vais essayer quelque chose. Je vais aller chercher vraiment. Clique droit. Configurer. C'est ici, hein. Ouais. On va. Coller. Électionner. Ouais. Et ce qu'on peut même faire, hein. Ce qu'on peut même faire... C'est... Donc, carrément ceci. Ceci. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça donne pas mal. C'est là. Et le clic droit. Configurer. La même chose là. Donc, euh. Circle color. Coller. Sélectionner. Ouais. Ça donne pas mal du tout. Ça donne pas mal du tout. Euh. Maintenant, si je fais. Modifier l'arrière-plan de bureau. Il n'y a pas un autre. peut-être celui-là, regardez, ça peut aller aussi celui-là il peut aller aussi vous voyez, j'ai vraiment modifié très peu d'éléments et ça rend tout de suite pas mal le tableau de bord ici par exemple je préfère passer par là comme ceci je me trompe encore attention tableau de bord voilà, on peut mettre par exemple entièrement transparent ou avec de l'ombre ça peut être pas mal aussi mais ce qui est bien c'est que quand on maximise les tableaux de bord se foncent et ça c'est pas mal du tout vous voyez yeah, je sais pas ce que vous en pensez regardez et si je fais je pense oui, voilà, là on est en full screen voilà ce que ça donne ok, alors maintenant je vais démarrer, je sais pas moi texte voilà donc éditeur de texte je vais démarrer, je sais pas moi allez calculatrice et là vous dites j'aimerais bien un thème black et bien alors vous n'avez qu'à rien à changer regardez bien thème voilà donc icône icône, icône mint y dark purple ici mint y dark purple voilà c'est tout il n'y a que ça à changer alors ici vu que j'ai redimensionné il faut que je replace mes éléments voilà si ici vous préférez sur deux lignes clique droit configurer vous choisissez sur deux lignes voilà comme ça voilà il y a quelque chose qu'on a oublié regardez bien et oui c'est important c'est important si on veut être cohérent il faut descendre ici dans le bas fenêtre de connexion alors l'arrière-plan on va sélectionner donc usr share back backgrounds linux mint vanessa et alors je dois aller chercher voilà celui-ci et alors ici même chose thème gtk donc mint y dark purple thème d'icône mint y dark purple ici ce sera adueta et là et là on est plutôt pas mal d'ailleurs si je fais tac si je fais non si je fais pas ça se déconnecter se déconnecter voilà ce que ça donne c'est plutôt chouette j'ai oublié quelque chose d'important attendez clic droit donc sur l'icône du menu principal des applications configurer 32 c'est bon mais par contre regardez attendez je retourne configurer menu on peut on peut regardez bien taille des icônes des favoris des favoris on va faire 32 c'est pas mal c'est pas mal du tout ou alors on peut même faire un temps de 28 24 ah non attendez 28 24 et 20 voilà yeah c'est mieux on peut également on peut également attendez voilà animer l'ouverture et la fermature du menu alors concernant ici on va pouvoir animer donc les vignettes j'ouvre le gestionnaire de fichiers regardez ça c'est une vignette attendez je vais faire j'ouvre encore j'ouvre encore regardez on voit les vignettes on va pouvoir animer les vignettes donc je vais faire un clic droit préférence configuré panneau je laisse comme ça miniature je laisse comme ça animer les vignettes c'est pas grand chose c'est vraiment pas grand chose mais voilà petite animation écoutez là là je pense je pense que qu'on a fini ouais ça donne pas mal du tout voilà allez moi je vous dis bye bye et le prochain ciao